... Savez-vous ce qu'est un PCR ? Il s'agit d'une personne compétente en radioprotection, qui est chargée de prévenir et limiter toute exposition éventuelle au rayonnement ionisant des personnels du secteur médical et du domaine industriel. L'usage de la radioactivité à des fins médicales ou pour une utilisation industrielle est en effet soumis à des règles très strictes. Il y a près de 20 000 PCR en France. Ces personnes compétentes en radioprotection ont suivi une formation très poussée et doivent faire renouveler leur certificat d'aptitude tous les 5 ans, ce qui est essentiel pour pouvoir travailler dans ces milieux en perpétuelle évolution. Mais quelles sont leurs missions au quotidien ? Tout de suite, Zoom sur des acteurs de santé et de prévention pour des millions de Français. La radioprotection en milieu médical répond à des règles très strictes. Il faut veiller en effet à la protection des patients et des personnels exposés au rayonnement. Direction Gustave-Roussy en région parisienne, où nous attend Nadine Guilaber, PCR au service de médecine nucléaire. La mission de la PCR, elle est triple. La première, c'est d'assurer le suivi dosimétrique des travailleurs. La deuxième, c'est de former ces travailleurs aux consignes de radioprotection. Et enfin, la dernière, c'est de contrôler. Est-ce que tous les dispositifs utilisés pour cette radioprotection des travailleurs fonctionnent bien ? Si nous reprenons la première mission, qui est la surveillance dosimétrique du personnel, c'est qu'on va équiper les professionnels qui travaillent sur le rayonnement ionisant avec des dispositifs de surveillance dosimétrique. Il y a le dosimètre, qui est individuel et qui est passif. Et puis, certains dosimètres que l'on porte dans certaines zones, qui est le dosimètre opérationnel. Nous travaillons avec les gens de terrain, avec les manipulateurs en électroradiologie médicale, puisque c'est vraiment le métier qui est au cœur de la radioprotection, puisque c'est eux qui délivrent les rayonnements ionisants. Nous travaillons avec les médecins, prescripteurs de ces examens-là. Nous travaillons avec le physicien médical également. Et bien entendu, l'équipe infirmière, puisque en médecine nucléaire, nous sommes en lien direct avec les infirmières qui prennent en charge des patients qui sont traités aussi par les médicaments radioactifs. D'accord, il y a une alarme de fuite au troisième sous-sol RSP24. D'accord, ben écoute, je... Donc en fait, c'est vraiment... Là, on peut être appelé à tout moment. Dans la journée, on a un téléphone ou un bip. J'ai un bat d'accès qui me permet d'aller rapidement au troisième sous-sol. C'est ce que je vais emprunter. Donc je vais vous laisser là. Voilà, merci. 6 réacteurs, 1860 salariés, 35 milliards de kilowatts produits en 2013. Bienvenue à la centrale nucléaire de Gravelines, l'une des plus importantes au monde. Exceptionnellement ce jour-là, nous avons pu pénétrer dans les arcanes d'un des réacteurs. Mais quelles sont les mesures draconiennes mises en place pour veiller à la sécurité des salariés ? Explications et visites guidées avec Dominique Vramou, PCR. Nous venons de rentrer dans le bâtiment réacteur par le SAS 8 m. Le service radioprotection a des systèmes de surveillance en local qui permettent de valider la qualité de l'air par rapport aux polluants radioactifs qui pourraient être présents dans le bâtiment réacteur. Les PCR interviennent également dans des zones contaminées, telles que des circuits contaminés, des objets contaminés ou irradiants. Et donc la PCR détermine justement le type d'appareil à mettre en œuvre sur les chantiers. Mets-toi à un mètre. Mon rôle est justement d'accompagner toutes les interventions pour qu'elles se déroulent de la manière la plus simple et la plus conforme par rapport à la réglementation. Alors le rôle de la PCR ici, c'est réellement de valider l'intégralité des cartographies réalisées dans le bâtiment réacteur. Donc là par exemple, c'est une zone complètement documentaire, donc il y a RAS pour travailler. Il est important que la PCR ait un relationnel très important avec les PCR d'entreprise, les intervenants, la direction et les médecins de travail. La finalité, c'est la santé des salariés, car notre rôle c'est de préserver cette santé, de minimiser l'impact des rayonnements sur ces salariés pour qu'ils puissent bénéficier d'une longue vie tout simplement.